Hello friends, welcome! Sous-nous-gall! Nangadev! Mindy Ferry, j'espère que c'est comme ça qu'on va pour au Sénégal. C'est notre fierté! On est très fiers. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mises ensemble pour travailler pour la victoire de Bachir Jumaï Faye, y compris l'ancien premier ministre Aminata Traoré. Aminata Traoré était invité par la chaîne russe Russia Today en français et elle avait ceci à dire concernant le franc CFA. On écoute ensemble les amis et on commente, pourquoi pas ensemble on écoute Aminata Traoré. Vous savez, je crois qu'on les a pris quand même un peu trop au mot et qu'on est un peu trop durs avec beaucoup trop exigeants, beaucoup trop durs. Ce qu'ils ont dit c'est que c'était une des possibilités. C'est une attente aussi, alors pas n'a-t-il qu'à-t-il? L'attente, il s'agit de souveraineté monétaire. Elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'écho et je crois qu'ils l'ont clairement dit. L'écho, c'est la monnaie sous-régionale qui intégrerait le Nigeria. Le Nigeria, c'est quand même la première puissance africaine économique devant l'Egypte, devant l'Afrique du Sud, devant l'Algérie. Depuis 2019, cette monnaie, elle doit voir le jour l'écho. Mais il faut travailler là-dessus. Il y avait deux pays qui freinaient, dont le Sénégal, très clairement. Il n'était pas favorable, bien qu'ils avaient signé l'engagement. Et ça, ce sera le rôle aussi du nouveau gouvernement, du nouveau président. Ça, ce sera le rôle du nouveau gouvernement. Premier extrait, les amis, à ce qui concerne la création d'une nouvelle monnaie. Pourquoi le Sénégal freinait la création de l'écho? Est-ce que vous comprenez son discours? Est-ce que c'est lucide? C'est clair? Il y a des ambiguïtés là-dedans? Je pense que l'écho, c'est un autre danger. Maintenant, le Nigeria et le Ghana n'ont pas voulu entrer dans cette stupidité parce que Alassandra Mawattara a pris ce programme-là en voulant les imposer. La France, cette garantie de cette monnaie par l'euro, alors que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le France, c'est qu'il y a une monnaie criminelle et personne n'accepte cela. Et le Nigeria n'a pas voulu accepter cette bêtise d'Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que ça n'a pas prospéré. Donc, ce n'est pas uniquement le Sénégal qui avait refusé et tout cela. Parce que c'est le Sénégal qui utilise le France CFA. Il devrait quand même accepter. Peut-être qu'il y a des incongruités dedans que le Sénégal a voulu qu'on corrige, mais on n'a pas voulu corriger. Et comme ça s'est dit, c'est depuis 2020 que cette monnaie devait être criée. Mais qu'est-ce qui a empêché? Parce que le Nigeria et le Ghana ont dit non, on ne peut pas entrer dans un truc que c'est la France qui va assurer la convertibilité. Ce n'est pas possible. Notre monnaie doit être comme le dirham marocain, comme le dirham émirati, comme le dirham algérien, comme les autres monnaies. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas question que la France protège ou crée quoi. Non, non, non. Il n'est pas question d'aller laisser les réserves en France. Donc, voilà pourquoi cette idée avait été discutée. Et vous allez voir aujourd'hui que ça va aller très vite et les gens seront isolés. Si monsieur Ouattara s'entête à penser que la Côte d'Ivoire l'appartient et qu'il est là uniquement pour protéger les intérêts de la France et non de l'Afrique, il aura honte dans quelques mois. Mais je vous suggère d'écouter l'autre extrait. Pour accélérer le processus, la monnaie, l'écho devait commencer en 2020. Ce que les gens ne semblent pas savoir et tout le monde avait signé. Donc, c'est le moment de passer à cette étape-là parce qu'en fait, elle permettrait d'abord de davantage intégrer nos marchés économiques, parmi lesquels un marché de 350 millions. Ça veut dire que si moi, je suis une entreprise sénégalaise qui fabrique des chaussures, nous avons une industrie artisanale de fabrication de chaussures. Il y a une grande expertise. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et donc, si vous avez une monnaie commune, ça vous permet d'entrer dans un marché de 350 millions au lieu de vous rester dans un marché de 18 millions. Donc, voilà ce que ça permet de faire. Mais il faut y aller. C'est un projet politique. Et je crois que c'est Ousmane Sonko qui le disait. Si ce projet échoue, on devra, nous, quand même, travailler à avoir notre souveraineté monétaire. Voilà ce qui est dit, les amis. L'Afrique pour nous, l'Afrique des libertés, l'Afrique des indépendants, l'Afrique des souverainetés, c'est cette Afrique que nous voulons, les amis. Oui, abat le franc CFA. Abat ce monnaie-là. Abat tous les basses militaires françaises en Afrique américaine, y compris. Abat l'impérialisme. Oui, Ousmane Sonko l'a dit. Et aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. On attend les premiers trois mois d'Ousmane Sonko et de Bachirou Dumas et d'Ousmane Sonko au pouvoir au Sénégal. J'espère qu'il sera premier ministre ou qu'on va nommer quelqu'un premier ministre et sera juste chef de l'opposition. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Ousmane Sonko aura un très grand rôle à jouer dans cette entreprise de préconstruction de l'Afrique et du Sénégal. Les amis, je vous sujette donc de regarder cet autre extrait d'Aminata Traoré. Non, ça, c'est pas l'écho. L'écho parle d'un panier de devises parmi lesquelles le dollar, le yuan, etc. C'est ça, c'est ça l'écho. L'écho ne se résume pas à l'euro. Pas du tout. C'est la différence. Avec le CFA qui ne dépend que de l'euro. L'écho, c'est un panier un peu à l'image de la monnaie du dirham marocain ou d'autres monnaies. Mais l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est une maîtrise de notre politique monétaire ensemble, de préférence. Et on a beaucoup avancé là-dessus. Donc, vous prenez une monnaie commune qui rompt d'une certaine manière avec l'euro. Mais ce qu'il faut comprendre, madame, c'est que le franc CFA, c'est fini. Le Parlement français, il faut le suivre, a voté pour la sortie du franc CFA. Ce que beaucoup de gens ne semblent pas se rappeler. Donc, s'ils en ont fini eux, nous, on devrait en finir aussi complètement et passer à, justement, ce projet de monnaie communautaire. C'est comme ça que je le vois. Nous avons un passeport commun pour l'Afrique de l'Ouest. Ça, on le sait. Nous avons des politiques douanières ensemble. Nous avons la liberté de circulation. Ce qui nous manque, c'est d'avoir notre monnaie commune. En attendant d'aller un jour vers la monnaie africaine, qui sait ? En attendant d'aller un jour vers la monnaie africaine, qui sait ? Voilà ça. Voilà l'idée. Et c'est impératif de commencer à penser de la monnaie africaine. Merci, amis, pour vous d'avoir regardé. Merci de vous encore et au revoir pour maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada